Mathilde, ça va ? C'est aujourd'hui ? On y va ? Réveil à 8h pour Mathilde. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Mathilde a un programme beaucoup plus excitant. Je vais faire un concours dans un grand restaurant. Un concours de cuisine à 8 ans. Ça peut paraître étonnant, mais Mathilde est motivée. Elle compte même gagner. Papa, je suis prête. Mathilde est une perfectionniste. Le concours a lieu cet après-midi. Qu'importe, elle veut encore s'entraîner. Alors, pour la quatrième fois en une semaine, elle traîne son père au supermarché pour racheter ses ingrédients. Et attention, elle est intraitable sur le choix des produits. Non, mais c'est pas cela ! Comment ? C'est pas cela ! Il faut qu'il soit pas mou. Il faut qu'il soit pas mou. Et si Mathilde est aussi pointilleuse, c'est que dans quelques heures, elle devra réaliser son dessert devant Pascal Favre-Dane, un grand chef étoilé. Deux chevrailles à suivre, deux plateaux ! C'est lui qui anime le concours des mini-tocs depuis sa création il y a deux ans. Tout à l'heure, il décernera le prix du meilleur mini-chef. À la clé, un dîner dans son restaurant gastronomique pour le gagnant et ses parents. Apparemment, ça motive. Voilà, ça, c'est toutes les recettes que j'ai reçues pour le concours de demain. Il y en a 200. Pour s'inscrire, il suffisait d'avoir moins de 10 ans et d'envoyer sa recette au chef en respectant un thème aussi précis qu'exotique, les desserts du soleil. Certains ont été plutôt inspirés. Il y a un gâteau anti-grippe, alors il a peut-être pensé qu'il fallait partir au soleil pour pas avoir la grippe cette année. Sur 200 recettes, 5 seulement ont été sélectionnées. Parmi elles, la création de Mathilde, un dessert à base de tartes au citron et de fruits intitulé coucher de soleil. Une recette qu'elle a élaborée avec l'aide de sa mère. Un peu plus pour faire le rebord de ta pâte. D'accord, maman. Alors tu appuies bien fort. Très bien. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Mathilde mise sur la décoration de son dessert. Elle dessine un soleil avec des fruits. Je fais la décoration. Et son petit secret de chef, c'est d'enlever la peau des clémentines. Pourquoi t'enlèves la peau des clémentines ? Parce que ça brille. Mathilde a raison de mettre les bouchées doubles, car à quelques kilomètres de là, une autre candidate s'entraîne activement. C'est pas la gousse de vanille qui donne du goût, c'est les grains qui sont à l'intérieur. Marie parle comme une professionnelle, pourtant elle n'a que 10 ans. L'explication, elle cuisine depuis toute petite. Elle maîtrise des dizaines de recettes. Des crêpes, des gaufres, des cookies, des muffins, plein, plein de choses qui sont fabuleuses. Cette petite passionnée de cuisine rêve de devenir chef. Pour elle, remporter ce concours, c'est vraiment important. Ma carrière est en jeu. Ma carrière ? Pourquoi tu dis ça, Marie ? Parce que si je réussis, ça me prouve que je peux faire restauratrice. Ça me prouve que je peux être une chef. Marie a élaboré toute seule son dessert. Un cake au citron accompagné de fruits frais et surtout d'une crème anglaise. Un défi pour la fillette de 10 ans. Résultat, elle s'entraîne sans relâche. Elle a même transformé sa mère en cobaye. Depuis qu'elle est finaliste, en fait, elle s'est beaucoup entraînée. On a un peu marre de manger le même dessert tous les deux jours. Mais non, non, elle s'entraîne. Et visiblement, l'entraînement, ça paye. Là, ils sont croustillants. Au milieu, ils sont bien moelleux. Enfin, je suis prête. 15 heures, les 5 candidates et leur famille sont arrivées dans le restaurant de Pascal où se déroule le concours. On va resserrer la toque. On va resserrer la toque. L'heure a sonné pour Mathilde et les autres candidates. La toque vissée sur la tête, elle pénètre dans l'antre du grand chef. Une heure chrono, pas une minute de plus. Marie et Mathilde s'attaquent à leur recette. Face à elle, la concurrence est rude. Clara et son île aux agrumes. Margot et son cac à la carotte. Et enfin, Irina, spécialiste de la tarte à l'ananas. Mathilde a déjà bien avancé. Elle n'a pas hésité à réquisitionner le chef. Ça te va ou ça te va pas ? Ça n'a pas l'air de taler. Encore. Encore. Ils sont exigeants en plus. En plus, ils sont exigeants. Marie a fini sa salade de fruits et son cac au citron toute seule, comme une grande. Mais le défi de sa recette, c'est la crème anglaise. Elle mise dessus pour rafler la 1re place. Un pari risqué, selon Pascal. La difficulté, c'est d'arrêter la cuisson de la crème anglaise à une certaine température pour que les jaunes ne deviennent pas omelettes. Donc, qu'elle ne fasse pas une omelette, mais qu'elle ne fasse une crème anglaise. Mais pour ça, je vais lui donner peut-être un petit truc. Tu sais ce qu'on va faire ? On va déjà pas utiliser un fouet. Parce qu'en fait, une cuillère en bois. Tu le sais aussi. Marie reste donc les yeux rivés sur sa crème anglaise sans perdre de vue sa principale concurrente, Mathilde, confrontée à un sérieux pépin. C'est les clémentines qui m'énervent. Hein ? Les clémentines. C'est pour le résultat. C'est pour le résultat. C'est pour le résultat. Souvenez-vous, Mathilde avait une idée déco pour son plat éplucher les quartiers de clémentines. Mais avec les clémentines du chef, c'est mission impossible. Elle présentera son dessert avec la peau. De son côté, Marie a parfaitement réussi sa crème anglaise. Et pour une présentation vraiment parfaite, elle ajoute quelques gouttes de colorant, quelques coquillages en sucre et voilà un océan. Une heure s'est écoulée, tous les desserts sont terminés dans les temps. Place au jury. On met chacun nos notes sur 5 par rapport au thème et après, on rassemble nos notes. Pour juger les desserts, ils sont 3. Pascal, bien sûr, mais aussi Emmanuel, un restaurateur scolaire de la région et enfin Julie, la propre fille du chef. Ils noteront le goût mais aussi la présentation, le point faible de Mathilde. Donc là, elle a laissé la peau. Donc c'est vrai qu'au niveau présentation, c'est moins joli que ce qu'elle aurait souhaité faire. C'est au tour du dessert de Marie d'être jugée. Notre passionnée de cuisine a réalisé un plat impressionnant sans l'aide de personne. Ça, c'est très à la mode actuellement d'avoir présenté dans une petite tasse et sa salade de fruits, ses petits poissons comme ça, ça fait très tendance. Cela suffira-t-il à gagner le 1er prix ? Très vite, les résultats sont annoncés. Mathilde obtient la 2e place. Bravo ! Et le titre de super gagnante est décerné à... Donc c'est Marie pour sa recette d'îlot fruité. Pour Marie, c'est la consécration. Elle gagne une invitation pour sa famille au restaurant de Pascal, mais surtout, le titre de meilleur chef. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment super bien. Ça me trouve que je peux plus. Marie est soulagée, elle a gagné son pari. Une grande chef est née. Sous-titrage Société Radio-Canada